Toute expérience humaine, dans son intensité, nous pousse à sortir des limites étroites où la science a prétendu m'emprisonner. En 1997, près de 70 chercheurs liés à la santé et qui étaient intéressés aussi, qui faisaient des recherches scientifiques, se sont réunis aux États-Unis. Et après trois jours, ils ont réalisé un fascicule. Ils ont compilé un fascicule très intéressant du point de vue des Américains qui disaient, qui a été intitulé recherche scientifique sur la spiritualité et la santé. C'est le livre que j'ai cité tout à l'heure dans mon discours d'ouverture. Ces trois jours ont été très intéressants parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que la définition de William James sur la spiritualité était très appropriée pour ce qu'ils souhaitaient réaliser. Parce que la spiritualité peut ou pas être liée à une religion, peut être liée à une religion ou non. Et de même pour la personne. La personne peut simplement se limiter à croire en un être suprême, mais sans appartenir à une religion déterminée. Donc, la spiritualité, pour William James, c'est le côté le plus élevé de l'être. C'est le côté le plus sublime et fonctionnel de la vie. Donc, vous voyez ici le fascicule qu'ils ont compilé pendant ces trois jours en 1997. Donc, sur la période depuis 1970, il y avait déjà tout un mouvement de médecine et spiritualité. Et nous devons à Herbert Benson, un début très important à l'université de Harvard, où il a donné le premier cours dans cette université sur ce sujet, mais aussi des post-graduations en médecine et spiritualité. Le docteur Harold Koenig a écrit un livre très important. Il en a écrit deux, après d'innombrables recherches scientifiques, dans lesquelles il a consolidé, au fil du temps, la question de la spiritualité. Sur la photo, on voit aussi Jeff Levin, qui est de l'université de Dallas, et qui a écrit le livre « Dieu, foi et santé », qui parle du rôle très important de la religion dans les études épidémiologiques. Ces études ont prouvé que la religion est un facteur protecteur de la santé. Et ceci a été prouvé aussi par les recherches nombreuses, des milliers de recherches, ou dans lesquelles a participé et continue à participer le docteur Harold Koenig, dans l'université de Duke aux États-Unis, prouvant cette réalité. que la religion est un facteur protecteur pour la santé humaine. Sur ce slide, nous voyons le docteur Harold Koenig avec ses deux livres. Spiritualité dans le traitement du patient, et religion et santé. Le docteur Koenig a conclu en phase avec plusieurs chercheurs du même domaine, c'est que les religieux ou les personnes qui ont une spiritualité sans appartenir à une religion déterminée ont moins de dépression, ils ont moins d'infarctus du myocarde, moins d'abus d'alcool et de drogue, moins d'AVC, moins de suicides et une meilleure survie. Ainsi qu'ils ont une meilleure réponse immunitaire. Donc, un examen systématique de 147 études impliquant 98 975 personnes a montré que la religiosité a été associée à des niveaux plus faibles de symptômes dépressifs. De même, les patients âgés, déprimés, qui avaient une religiosité intrinsèque plus forte étaient soulagés de leur dépression beaucoup plus rapidement. au Brésil, le docteur Jean-Carlos Lucchetti qui est ici parmi nous et qui va donner une conférence dans ces deux jours, qui est le chef du département de l'Association Médico-Spirit du International de Recherche, a réalisé aussi d'innombrables recherches y compris en partenariat avec le docteur Koenig de l'Université de Duke. d'une étude brésilienne chez des patients âgés en réhabilitation, il est arrivé à la conclusion que l'importance de la religion dans la vie du patient est un facteur prédictif d'une meilleure qualité de vie chez les personnes âgées en réhabilitation. C'est intéressant parce que il y a un lien très fort avec l'Université de Duke qui ont obtenu des résultats similaires notamment par le docteur Koenig. Une autre, une étude faite sur 170 patients âgés, la fréquence religieuse et l'importance de la religion dans la vie de la personne sont inversement associées à la présence de la dépression. Plus la personne est religieuse, moins elle sera sujette aux dépressions. Une deuxième étude du docteur Giancarlo montre que sur 110 personnes âgées en réhabilitation, ceux qui croient que la religion est peu importante dans leur vie étaient bien plus susceptibles de souffrir de dépression. Il existe une corrélation inverse entre les taux de suicide et la fréquence d'une pratique religieuse. Ça, vous pouvez le voir dans les données du site avec la publication qui a été faite. Dans l'utilisation de drogues, d'alcool et de tabac, plus est importante la religiosité, moins il y a de consommation d'alcool, de tabagisme et de drogue. Ce sont les résultats plus prononcés chez les jeunes. Et l'évaluation faite sur 383 habitants du bidonville de Paraisopolis à San Paolo a montré que plus la pratique religieuse est fréquente, moindre est l'usage d'alcool et les abus d'alcool et de tabagisme. Une religiosité non-organisationnelle comme prier, lire de la littérature religieuse, méditer, a été associée à moins de tabagisme et d'usage d'alcool et de tabac combiné. En ce qui concerne les syndromes démentiels, les niveaux élevés de spiritualité et de pratiques religieuses sont associés à une progression plus lente de la maladie d'Alzheimer et du déclin cognitif chez les personnes âgées. d'après les recherches et les chercheurs en médecine et spiritualité. En 2005, il a été réalisé une méta-analyse d'études qui a démontré une corrélation modérée entre les niveaux plus élevés de spiritualité et de religiosité et une meilleure qualité de vie. Le fait est que il existe sur le Publimed presque 50 000 articles de médecine et spiritualité publiés jusqu'en 2013. Nous avons 5,92 articles par jour publiés l'année dernière à ce sujet. Le nombre d'universités qui abordent le thème aux États-Unis, nous pouvons voir à ce graphique qu'il atteint 100 universités en 2007 et au Brésil. Les études récentes prenant en compte 180 écoles de médecine brésiliennes montrent que nous avons des données intéressantes. 4,6 % avaient des cours obligatoires de santé et de spiritualité et 5,8 % avaient des cours optionnels. Nous avons cherché à savoir, le docteur Lukacs a travaillé en ce sens, quelle était l'opinion des directeurs de faculté de médecine et ils ont découvert que pour 53,9 % ils jugent que le sujet est très important et que pour 35,6 % le considéraient important et 10,5 % assez important alors que 0 % ne le considéraient pas important. Il est intéressant de noter que la question du coping, de l'importance du coping, du faire face en relation avec la spiritualité. Nous avons ici des données qui ont été faites aux États-Unis, publiées dans le New England Journal of Medicine où le deuxième facteur le plus important de réhabilitation du stress induit par le 11 septembre a été le retour des personnes vers la religion. Les personnes sont retournées à la région pour retrouver un appui dont ils avaient besoin pour dépasser le traumatisme, souffert par le stress et affronter et faire face à cette... dont ils souffraient à cause du traumatisme. Quant à l'opinion des professeurs de médecine, 43,4% disent être prêts à aborder ce sujet. Seulement 43,4%. 27,8% n'en ont jamais parlé en classe. Et 92,3% pensent que les écoles de médecine brésiliennes ne donnent pas toutes les informations nécessaires sur le sujet. Dans un article publié aussi qui sont notés en bas du slide en petites lettres, j'ai donné certaines données de médecine et spiritualité. Maintenant, j'aimerais parler d'autres sujets en relation avec ce que nous avons étudié dans le cadre des AMIS, l'Association des médecins et spirituels et nous considérons que c'est important pour poursuivre et développer le sujet santé et spiritualité. Ainsi, au début des années du XXe siècle, il y a eu un changement radical dans le paradigme au niveau de la physique. La matière a fait place à l'énergie, le temps est variable, le mouvement est discontinu, la communication est non locale et la conscience est capable d'influencer les événements et faire le choix des possibilités. Ça, ce sont les indications de la physique quantique qui sont venues changer le paradigme de la physique que nous connaissions jusque-là. ce qui a amené le chercheur Goswami de l'université de l'Oregon aux États-Unis à dire que la médecine orthodoxe pense toujours exclusivement en fonction de la physique classique, même cent ans après l'avènement des nouvelles idées quantiques. et il a raison. La physique a changé, mais la médecine continue de raisonner toujours en termes de physique classique. C'est ainsi que nous savons déjà que d'après les recherches récentes et les études récentes qui ont été faites, elles ont démontré que le cerveau est programmé pour croire en Dieu et que cela nous aide à vivre plus longtemps et mieux. L'auteur est Jordan Grafman du département des sciences de neurosciences cognitives et cela nous a amené à réfléchir dans différents domaines sur la conscience non locale. Ainsi, nous voyons que le docteur Andro Neuberg qui a fait des neuro-images intéressantes à partir de la méditation des monges tibétains. et les conclusions auxquelles il est arrivé sont très intéressantes à propos du cerveau non local. Par exemple, il nous dit que dans son livre qui est déjà traduit en français « Pourquoi Dieu ne disparaîtra jamais » notre compréhension des diverses structures essentielles au cerveau et la façon dont l'information est canalisée par les voies neurales nous a conduit à émettre l'hypothèse que le cerveau dispose de mécanismes neurologiques d'autotranscendance. Le docteur Neuberg est un chercheur important dans le domaine de la santé et de la spiritualité. Un autre grand chercheur matérialiste maintenant, le docteur Georges Mornet, a fait des expériences très importantes en utilisant les fonctions magnétiques fonctionnelles et nous dit qu'il a été capable, il a été en mesure de démontrer que dans le cortex préfrontal, les croyances, les valeurs et les sentiments moraux élevés. Par exemple, un sentiment de compassion pour la souffrance des autres et une action morale positive envers l'autre et les sacrifices personnels. Et la région la plus élevée de lettres qu'il a réussi à détecter se trouve dans les lobes frontaux, préfrontaux. L'Académie brésilienne des sciences en est arrivée à la conclusion qu'aujourd'hui, nous savons que les bonnes actions sont liées à bien-être plus prolongées que les conquêtes personnelles qui ont un effet momentané. Donc, ces expériences du Docteur Man sont très importantes parce qu'elles nous amènent à croire que cette découverte peut avoir une très large application en termes de qualité de vie et d'altruisme. depuis 1947, nous savons par des révélations spirituelles que notre cerveau est divisé en trois cerveaux, trois parties fondamentales. Le cerveau initial, subconscient, c'est celui qui garde les habitudes et les automatismes. le cortex moteur qui est conscient qui nous parle qui correspond au moment actuel l'effort et la volonté et les lobes frontaux où se trouve la quête de spiritualité et de transdentance. Ceci coïncide avec des études qui ont surgi et qui sont apparues en 1968 avec le docteur Paul McLean, un neurocirurgien très connu aux États-Unis qui a écrit un livre en 1968, donc 71 ans après la révélation des médecins spirites, que le cerveau dans son livre « The Triune Brain in Evolution » qui démontre les domaines pratiquement égaux similaires à ceux que André-Louis nous présente. Nous avons donc de grands enseignements sur la conscience non locale et cette conscience non locale a été très étudiée par les médecins et d'une manière générale par les expériences de mort imminente. par exemple celle du cardiologue néerlandais, le docteur Pin Van Lammel qui, en parlant avec ses patients qui étaient cliniquement morts et qui présentaient une expérience profonde d'IKM ou de mort imminente. et il a fait une observation très importante dans son livre « Consciousness beyond life » « La conscience au-delà de la vie » qui est pour tous les médecins spiritualistes ou non utile et utile et qu'il est bon de méditer sur ce domaine où est la conscience et où est la mémoire. Et ceci est lié au fait que les premiers changements ischémiques de l'électroencéphalogramme se produisent en moyenne 6,5 secondes après un arrêt cardiaque. la progression d'une ligne isoélectrique c'est-à-dire quand il n'y a plus aucun fonctionnement cérébral survient dans les 10 à 20 secondes. Et le docteur P. Monon demande comment un individu avec un électroencéphalogramme plein plat peut avoir les expériences qu'il dit avoir après être ressuscité. C'est aussi à travers les révélations que nous avons eues nous avons plus d'informations sur le cerveau surtout avec l'utilisation de la glande pinéale et de son importance dans tous les domaines des fonctions du cerveau et qui nous ont été transmises dans ce livre Missionnaire de la lumière. D'autre part pour parler de conscience non locale nous avons nous avons en 1989 le docteur Penrose un mathématicien anglais qui a écrit que les ordinateurs ne traitent pas le sens des choses ils n'ont pas le sens des choses ils n'ont pas le raisonnement sur les choses et le docteur Hamid Goswami nous dit que les possibilités de la conscience sont immatérielles parce que la conscience elle-même est immatérielle et nous avons deux écoles celle du matérialisme et celle du spiritualisme dans le modèle de Hamer of Penrose deux des principaux promoteurs de la conscience quantique qui ont un biais matérialiste nous trouvons le docteur Stuart Hameroff qui est médecin anesthésiste directeur du centre d'études de la conscience à Tucson en Arizona et le docteur Roger Penrose qui est physicien et mathématicien à Oxford qui a qui a reçu le prime Wolf avec Stephen Hawking et qui travaille dans le domaine de la gravitation et de la cosmologie ils nous disent et cependant donc aucun texte expérimental n'a confirmé le modèle matérialiste dans lequel la conscience est considérée comme un produit de la matière qui cesse d'exister à la mort du corps physique la conscience n'est pas quelque chose de matériel on peut citer les expériences de mort imminente comme preuve de conscience pendant que alors que l'absence d'activité cérébrale parmi tant d'autres pendant du fait de ce biais matérialiste malgré tout nous considérons la théorie de Penrose et Amroff comme étant très intéressante et un point de départ important pour comprendre l'interaction le processus d'interaction entre l'âme et la matière alors que la théorie de Penrose et Amroff aboutit à une impasse le professeur Celia Dantes de l'université de Goyais cherche à résoudre le paradigme de la conscience non locale elle était présente à Tucson en Arizona en avril 2014 elle a présenté comment il serait possible d'obtenir une quantité macroscopique de particules pouvant dans certaines circonstances se condenser à l'état de plus basse énergie et générer le condensat de Beuys-Einstein fondement de l'émergence de la conscience dans le modèle de Penrose Amroff or seul le paradigme spiritualiste pourrait expliquer cette émergence d'après le modèle de Celia Dantes la nécessité d'un esprit se justifie pour qu'existe la conscience pour que la conscience existe les bosons capturés dans le condensat de Beuys-Einstein proviendraient de la paire formée entre l'électron et le bio selon sa thèse l'esprit est responsable du phénomène de la conscience il commande divers corps spirituels le corps physique serait juste un habit de plus une autre personne qui nous a aidé à comprendre la conscience non locale qui a une contribution très importante c'est le docteur Candace Perth qui nous a expliqué la psychoneuroimmunologie du point de vue scientifique et en étudiant les émotions elle a conclu que les émotions sont dans le corps indépendantes du cerveau et du propre corps du corps lui-même elle a prouvé que le système limbique que Wilder-Painfield qui en étudiant l'hypothalamus l'hypophyse et l'amygdale etc un autre sujet qui nous intéresse beaucoup dans l'association internationale des médecins spirit c'est la question des gènes est-ce que les gènes pourraient expliquer la vie humaine et la complexité du serre humain depuis 2001 nous savons que ce n'est pas le cas avec la fin de la première partie du projet génome le nombre de gènes est très limité il n'y en a que 25 000 c'est ce qui a amené Francis Collins à affirmer que les gènes n'expliquent pas la complexité de l'être humain et Craig Benter qui était responsable du projet génome humain il a dit que c'est une illusion de croire que les caractéristiques sont imprimées dans le génome croire que les gènes fournissent une description causale complète de la variabilité humaine c'est une illusion selon lui ce que nous pouvons déduire de la première partie de ce projet génome c'est que le cytoplasme commande le noyau ce qui est un paradoxe puisque la science a toujours pensé que c'est le noyau qui commandait le cytoplasme les lois de la physique quantique et non celle de Newton contrôlent les mouvements moléculaires qui génèrent la vie un autre fait important c'est un nouveau paradigme qui explique l'embryogénèse parce que jusqu'à présent la science n'a pas d'explication sur l'embryogénèse cependant des hommes de science comme le docteur Hernani Guimaraes-Andrade et le docteur Rupert Sheldrake nous amènent à comprendre qu'il y a des champs morphiques une résonance morphique qui sont des structures immatérielles à partir à partir desquelles on peut expliquer pourquoi les gènes ne commandent pas pourquoi les gènes ne nous commandent pas donc que les gènes ne peuvent pas expliquer l'embryogénèse mais ce qui ne peut être expliqué que par une structure immatériale récemment nous avons eu le renfort du docteur Bruce Lipton et du docteur Kazuo Marakami qui affirment la même chose les gènes ne contrôlent pas les êtres vivants les pensées positives ont au contraire c'est les pensées qui ont pensées positives qui ont une action sur les gènes et dans notre paradigme nous incluons la notion d'énergie vitale et vous pouvez voir ici une expérience très intéressante par les enfants qui sont en dessous du poids normal et qui reçoivent un traitement d'énergie vitale et qui ont pu sortir plus rapidement de la couveuse et qui ont pu gagner leur de poids beaucoup plus rapidement que la normale ce que nous avons encore à dire sur la santé et la spiritualité c'est que l'être humain il est bien plus que son simple corps biologique nous adoptons une vision intégrale ce paradigme introduit aussi les questions morales et philosophiques comme des facteurs de santé ou de maladie le point central de l'attention c'est la personne il faut traiter le malade et non pas la maladie et le paradigme reformule aussi le concept de guérison introduisant l'action du malade dans sa propre guérison finalement cette partie humaine l'humanisation de notre paradigme est totalement tournée vers la médecine qui s'intéresse à l'être humain ou le médecin est quelqu'un qui se dirige au patient non seulement avec son savoir mais aussi avec son sentiment et nous symbolisons tout ça dans le docteur Elisabeth Kulbl-Ross missionnaire de la science et de la spiritualité qui a pris soin de 30 000 personnes qui étaient à l'aube de leur mort vous voyez ici la petite Jane et les autres internes de l'hôpital cette femme est un symbole pour nous aussi dans la médecine et spiritualité qui nous dit que l'important c'est de nous tourner vers l'être humain intégral mais surtout avec de la connaissance que nous devons avoir bien sûr mais aussi avec de l'amour que nous les accueillons ainsi comme des frères auxquels nous devons non seulement notre connaissance mais aussi notre fraternité je vous remercie pour votre attention merci